Oh, je me casse. Vous êtes le maillon faible. Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui sur ma petite prison, sur prison architecte. Et ben, on va continuer. Je parle même plus français, où on s'en est arrêté. D'ailleurs, je viens de voir un truc, c'est que ça, je peux le défaire. Je peux la démonter, vu qu'il y en a une maintenant là-bas. Je vais aller vérifier si tout est ok. Et si tout est ok, je vais peut-être l'ouvrir cette prison. Cette aile de prison. Pas des grilles d'évacuation, je veux des grilles pour le sol. Alors, sol métal. Voilà. C'est parfait. Et planification, je vais retirer aussi les planifications, je verrai. Voilà. Histoire que ça ne me gêne plus à l'écran. Alors, combien cellules non affectées ? 36 sur 108. Cellules pour peu dangereux, 36 non disponibles, 36. Peu dangereux. D'accord. J'ai mis quoi en répartition ? Je vais peut-être même mettre ça. Ouais. Mouais, mouais, mouais. D'accord. Ingrédients. Faut que je voyais un petit peu comment ça se passe. Au niveau de l'éducation, c'est plutôt ok. Je dirais. Produire des plaques, c'est en bonne voie. Où est-ce que je pourrais améliorer un petit peu tout ce système ? On va aller voir un petit peu sur quoi ils ont à se plaindre. Ils ont besoin de manger et ils ont besoin de se détendre. Ils ont besoin de détente. 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 Manger, exercice, famille. Est-ce que je pourrais... Et ici, ça leur fait faire quoi, alors ? Famille, ok. Détente. Et pour les détendre, qu'est-ce que je pourrais mettre en extérieur ? Là, je suis en train de chercher ce que je pourrais utiliser pour les faire se détendre. Là, à part mettre plus de télé... Je pourrais, à la limite, de toute façon, comment on voit comment ils utilisent la télé... En fait, je pourrais presque mettre une télé dans leur cellule. Je peux peut-être mettre des télés pour les petits délits. Ça pourrait être une bonne idée, peut-être. Bon, en tout cas, je vais continuer à avancer. On va accélérer le temps. Détente. Ça y est, on court. On court les tentes. Ouais, ok. Ça descend plutôt bien. Grosse commission, d'accord. Super, je suis content de savoir qu'il y en a qui ont envie de faire la grosse commission. Lui, il fait quoi ? Ah d'accord, il a pissé par terre, l'enculé. Ok. Super. Manger. Là, ils vont commencer à avoir faim. Donc, c'est à ce moment-là que les tensions augmentent. Oh, c'est une armée, là, de nettoyeur. C'est trop classe. Alors, je suis à quoi ? Oh, ben, j'ai fini les plaques. D'immatriculation. Là, je vais accepter un nouveau défi, alors. Subvention. Alors, ça, par contre, j'ai jamais trop compris. Dispenser les courants de menuiserie dans vos détenus, peu. D'accord. Ça, on oublie. Nettoyage de près au temps. Je ferai tout en même temps. On va tester ça. On va voir un petit peu pour la menuiserie. Et par contre, je suis obligé, pour la menuiserie, de mettre en route. Réinsertion, toutes les règles, situer, anonyme, libération conditionnelle, guide spirituelle, course possible. Voilà. Alors, recours sont réservés. Pour raisonner, qualifier, leur permettront, s'ils l'ont reçu, grâce à la table de menuiserie, qui seront ensuite endurés par l'atelier. La session dure deux heures. Chaque prisonnier faisant la table de menuiserie, volontaire, formation, pratique, programme, avancé. Accompli, formation, règles de sécurité en atelier. Et les programmes de... Psychologie, non, bureau, la session dure deux heures, chaque prisonnier a besoin d'une chose. Pour que je lui fasse une table, une salle spécifique aux OPSI. Un peu là. Un peu là, programme de remise à niveau. Pas d'équipement. En effet, il faut que je me fasse une salle. Alors, on va se faire une autre salle. Voilà. Et de cette salle, on va y rentrer par... Là-haut. Hop là. C'est parfait. Ce sera ma salle de menuiserie. Ça s'appelle comment ? Alors, table de menuiserie. C'est laquelle ? Table de menuiserie. Si mécanique. Presse. D'accord. C'est plutôt cool. Les caméras. Ça me permet de vraiment voir de partout. Table de menuiserie. J'ai peut-être fait un peu trop grande quand même. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Mener par un contre-maître dans l'autre lié. Session dure 2 heures. Chaque prisonnier a besoin d'une table de menuiserie. Volontaire. Formation pratique. Programme avancé. Ok. Hop là. On va prendre un Guardian Plus. Guardian Plus. Il va falloir que je me mette aussi des caméras. Normalement, je voudrais qu'il y ait un gardien. Déploiement d'un gardien pour l'instant ici. Hop là. Et il faut que je crée un atelier. Un atelier de menuiserie. Ok. Qu'est-ce qu'il va me dire encore ? Pas d'enseignants. Du coup, est-ce que c'est parce que... Ah, voilà. C'est ça. C'est parce qu'en fait, le contre-maître ne peut pas être aux deux heures. Donc, voilà. J'en fais deux. Dix places. Deux sessions. Et là, cinq places, cinq sessions. Ok. Je vais peut-être mettre aussi mes services, hein. Histoire que... Câble électrique. Voilà. Et puis, je pense que c'est cool. Je pense que c'est cool. Je vais y rajouter des tables. Un bureau. Tout ce qu'il faut. Ah, mais en fait, je suis en train de me dire... Ça sert à rien. Je casse le mur, là. Bah oui. Ça, je démonte. Et... Démolir un mur. Je démonte ça. Au pire des cas. Et... Est-ce que je ne collerai pas les deux? Voici. Alors... Atelier... J'ai été tout à l'heure. Voilà. Et... C'est juste un maxi atelier immense. Voilà. Et donc là... On va faire son déploiement. À celui qui patrouille. Qui est de lui rajouter tout ça. Voilà. Parfait. Parfait. Je pourrais même lui mettre une caméra quelque part. Après le temps qu'il fasse le tour. Je pense que ça... Ça sera assez intéressant. Du coup, il va falloir que là... Menuiserie, sécurité dans l'atelier. Est-ce que je peux faire tout simplement un truc comme ça? Pas d'enseignant. Ok. Je ne peux pas mettre autre chose qu'un contre-maître. Ok. Bon. En tout cas, ça a l'air cool. Ce que je ne comprends pas, par contre, c'est que... Euh... La librairie... Je ne suis toujours pas arrivé à la faire fonctionner. Voilà. Je ne suis toujours pas arrivé à la faire fonctionner. C'est dommage, parce que... Ouais. Je ne comprends pas le principe, en fait. Bref. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Je me demande si je ne vais pas encore agrandir. Ouais. Je vais agrandir à la prison. Euh... Je vais accepter, alors. Dans un premier temps, admission, je vais en accepter 20. J'ai dit 20. 20, est-ce qu'on peut? Allez, même... Soyons fous, 30. Voilà. Et du coup, je vais ouvrir ma prison. Alors, logistique, déploiement. Voilà. Avec... Parfait. D'ailleurs, oui, aussi là. Ce que j'ai oublié de mettre, par contre, c'est ça. C'est une porte de prison. Pour pouvoir... Une grande porte de prison à ce niveau-là. C'est une porte de prison à ce niveau-là. Alors, pareil. Il ne faut pas que je fasse le con. Toujours ouverte. Toujours... Alors... Toujours ouverte. Et... Toujours ouverte. Pareil. Et on va revoir mon déploiement. Deux dangereux. Parfait. Quelle heure? À 6h du matin, ça commence, ça? Ah oui. C'est peut-être bien si je... Me déploie mes gardes. Et que je rajoute... Des gardiens. Ça peut être bien. Et voilà, on avance un petit peu. Alors, je me suis retrouvé avec un trou. J'ai demandé à le faire reboucher, donc je ne sais pas trop où il atterrit. J'avais pas de chien, donc du coup, j'en ai profité. Je suis en train de me faire un chenil. Pour mes gardes armées. Je n'arrive pas à voir dans quel sens ils sont. Ok. On va faire ça comme ça. On ne va pas se prendre la tête. Voilà. Oh, putain, ils se sont armés direct. Instant. Alors. Oh. Alors. Mais ils se sont évadés ou pas encore, du coup? Ou est-ce qu'ils ont demandé à changer de cellule pour essayer de s'évader comme les autres? Du coup. Alors, est-ce qu'ils ont suivi? Là, ils ont suivi quand même à tubulure. Ils ont suivi les tuyaux. Alors, est-ce que c'est lié ou pas? Parce qu'on m'a dit qu'a priori, c'était peut-être lié. Parce qu'en gros, on m'a dit que je pourrais peut-être casser ça pour éviter, justement, qu'ils se servent des chemins de tuyaux pour s'échapper plus rapidement. Faudrait que je voie. Faudrait que je voie. Mais de toute façon, je vais faire... Je vais commencer à y mettre mon... Ça va me coûter très cher. Mais je vais même mettre mon... Mon mur d'enceinte. Alors, je vais voir un petit peu combien ça coûte de faire. Allez, quand même. Bon. De toute façon, il faut bien le faire. Et là... Ça me fait combien de décembre? Ok. Ça, c'est ma prison. Si jamais je la finis, ça sera ma prison finale. Hop là. Hop là. Bon. Voilà. On va y faire la prison comme je l'entends. Et là, ça fait combien la descente? Ça fait combien la descente? À fond, insuffisant. Voilà. Bon, on verra bien. Pour l'instant, je fais ça comme ça. C'est chiant, pourquoi? Ça compte quand même. Entouré de murs et de portes. Murs et portes? Alors, salle. Je vais désactiver le chenil. Réactiver. Ah, ça me fait chier. S'il faut que je mette un mur. Bon. Ok, j'ai compris. Hop là. On démonte la porte. On va mettre une porte ici et une porte là. Et on va y mettre un mur. Murs de briques. Voilà. Et comme ça, il sera content. Voilà. Ça avance. Putain. Du coup, j'ai eu deux évasions. On fait chier quand même. Un jour sans accident. Zéro. Hop là. Hop là. On va bien là. On va bien là. Ça se place plutôt bien. Je me pose une question. Est-ce que je ne vais pas... Je me demande si je ne vais pas mettre des... Voilà. Quoi qu'on s'en fout. Des caméras. Je ne sais pas si c'est vraiment utile. Bon. Tout ça n'empêche que je voulais avoir des maîtres chiens. Donc. Un, deux, trois, quatre et cinq. Voilà. Et que je voulais avoir aussi des gardiens armés. Gardien armé doit avoir son propre casier. Vérou dans... Vérou. Ah oui. Deux, trois, quatre. Ouais, ok. À pas rester là comme des piquets. Non. Ils ne font pas grand chose. Alors, je vais mettre une patrouille. Et ils sont cinq. Je vais faire une patrouille canine. Déploiement. Patrouille canine. Qui consiste à... A bien renifler tout par là. Et... Alors. A pâcher dans chaque cellule. Bien comme il faut. Pour être sûr. Parce que moi, j'en ai marre que les gens s'évadent. Voilà. Et on va du piquer de ça. Partout. Ça va plus vite. Ça iranifle les chiottes aussi. Le chien. Ça va être avec un peu de chance. On trouvera les trucs bizarres. Comme les tunnels. Voilà. Tiens d'ailleurs. Patrouille de gardien. Il faut que tu fasses ça tout aussi. Maintenant en plus. Et on a dit patrouille canine. Voilà. Là. Là. Et là. Comme ça au moins en plus s'il y a un roulement. Il y a plusieurs chiens. Ouais c'est parfait. Il me reste combien de chiens. J'ai 5 mètres chiens. Et 4 gardiens. Je vais mettre 2 gardiens. Je vais mettre 2 gardiens. Il faudrait que je les positionne à des points stratégiques les gardiens. Déployer. personnel uniquement alors un gardien mais patrouille je vais mettre une patrouille ici armé alors ils se tiendront au calme on sait jamais j'ai envie d'y mettre une deuxième patrouille ici mais non ça me plaît pas ça me fait pas je vais mettre un gardien mais ici juste une poêle au passage du truc et je vais faire pareil juste ici comme ça ce qui va se passer c'est que ils se tiendront tranquille là si je peux retirer pas besoin oh là ils se plaignent pourquoi car il est qu'est ce qui s'est passé c'est parce que j'ai mis trop de gardiens armés besoin détente quelle heure il est dans le temps du jeu surtout la détente qui me pose problème et une heure pour que je mette plus de télé je me demande si je vais pas mettre des télés je vais leur mettre des télés dans les ça fait cher ou quoi 200 j'ai 108 108 cellules x 200 ça fait 2000 20 mille ça me coûtera quand même 20 mille et j'ai pas assez d'argent donc je vais juste mettre plus de télé dans la salle commune voilà hop c'est parfait bon ben on a bien avancé je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui toi le gardien armé je vais te faire venir ici c'est très bien bon j'espère que j'espère que j'ai fait ce qu'il fallait donc n'hésitez pas en tout cas commenter à liker à vous abonner à partager si vous avez des petits conseils des choses à me redire là j'ai vraiment beaucoup de problèmes de détente il va falloir que je les détende les prisonniers et puis ben moi je vous souhaite un bon tour et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo prochainement allez ciao tout le monde